Générique Mesdames et Messieurs, ravi de vous retrouver, c'est l'heure de l'invité du jour. Pour exercer dans un domaine ou encore un secteur d'activité, il faut primordialement être formé pour être performant. C'est dans cet intérêt de formation que l'association Unis par Amour du Peuple et plusieurs opérateurs économiques ont lancé depuis le 1er juillet et ce, jusqu'au 10 août prochain, la première édition de formation professionnelle gratuite en faveur des jeunes Gabonais. Pour en parler, nous recevons comme invité du jour, Gracia Babica, la présidente de l'association Unis par Amour du Peuple. Bienvenue sur ce plateau de l'invité du jour. Merci Madame et bonsoir. Vous avez décidé de former des jeunes dont l'âge varie entre 18 et 43 ans. Êtes-vous partie d'un constat pour la mise en place de cette initiative ? Déjà, merci de m'avoir conviée à votre émission et bien entendu, oui. Alors, nous sommes partie sur le constat selon lequel nous avons pu remarquer que malgré les efforts des plus hautes autorités, publiques comme politiques, à implanter dans chaque localité du Gabon des écoles, malheureusement, il a été démontré que le décrochage scolaire se fait ressentir à tous les niveaux de la jeunesse gabonaise. Et ce décrochage, bien entendu, est dû à plusieurs raisons qui tournent, n'est-ce pas, autour de l'encadrement familial et de la pauvreté. Et pourquoi avoir choisi la tranche de 18 à 43 ans ? Parce que dans nos missions de tous les jours, parce qu'il faut déjà rappeler que l'association oeuvre majoritairement en faveur des couches défavorisées. Et nous sommes toujours au contact de ces couches et nous remarquons malheureusement que le décrochage sévit à partir de cette tranche d'âge. Voilà, donc nous avons, en tant que citoyens gabonais et gabonaises, nous nous sommes sentis interpellés de pouvoir apporter également notre pierre pour pouvoir trouver des issues d'intégration et de réintégration de cette partie de la jeunesse. D'accord. Durant cette sensibilisation, vous parliez tout à l'heure des personnes qui sont défavorisées. Alors, comment comptez-vous les identifier ? Avez-vous fait une étude de marché ? Tout à fait, nous avons fait une étude de marché et nous avons fait également le terrain. Très bien. On parle aujourd'hui d'une formation qui répond à la demande du marché de l'emploi. Pour ceux qui vous concernent, sur quelle base avez-vous identifié les filières de formation ? D'accord. Nous avons identifié ces filières de formation, premièrement par le retour de ces jeunes avec qui nous sommes régulièrement en contact. Donc, c'est des métiers comme ça qui revenaient. Moi, j'aimerais par exemple faire de la pâtisserie, j'aimerais faire de la cuisine, j'aimerais faire de la mécanique. C'est à la suite de ces voeux que nous nous sommes rapprochés vers des opérateurs économiques pour, n'est-ce pas, trouver des partenariats. Et il faut le dire ici que, depuis ce 1er juillet, plusieurs partenaires ont déjà agréé certains gabonais. Très bien. Donc, c'est parce qu'ils veulent cet emploi-là que vous avez offert cette formation. Tout à fait. D'accord. C'est très bien. Et quelles sont les différentes filières qui sont proposées, justement ? Les différentes filières qui sont proposées sont la mécanique, la pâtisserie, la cuisine africaine et moderne. Très bien. Les métiers de technicien de surface, nourrice, auxiliaire de vie. Est-ce qu'il y a des experts qui sont là, justement, pour la formation ? Oui. Ou c'est vous-même qui avez décidé ? Non, mais il y a des experts qualifiés, notamment en pâtisserie. Ce sont des maîtres pâtissiers, n'est-ce pas, qui y forment. D'accord. En cuisine, c'est la même chose. En technicien de surface, auxiliaire de vie et nourrice, c'est également des professionnels en la matière. La formation est essentielle, il faut le dire. Et actuellement, plusieurs ateliers sont mis en place à Libreville. Dites-nous, existe-t-il un lien avec ce que les autres ONG ou encore les autres associations proposent actuellement ? Je pense que, d'un point de vue général, les associations proposent la même chose dans la mesure où tous luttent contre le chômage. Donc, chacun propose à son niveau des formations en pouvant, n'est-ce pas, réduire le taux de chômage des jeunes. Et c'est là tout votre but et votre objectif à atteindre. Exactement. Le directeur général de l'OIT, l'Organisation Internationale du Travail, a été reçu en audience le lundi 1er juillet 2024 par le président de la transition, Brice Clotère-Oléguine Guima. Alors, lors de cet échange, l'accent a été mis sur la formation professionnelle qui est une des solutions pour refreiner la courbe du chômage et atteindre l'idéal formation-emploi. Qu'en pensez-vous ? Je pense que c'est une initiative à saluer. Très bien. C'est très encourageant et c'est vraiment humain. Voilà, parce que j'ai envie de dire que nous aimer, c'est aussi aimer les autres. Donc, nous devons conjuguer aujourd'hui le même verbe qui consiste pour les plus forts de tirer les plus faibles. Et notre objectif en tant qu'association est toutefois de lutter contre le chômage des jeunes et unis par amour du peuple que je représente ici sur ce plateau, encourage avec respect cette initiative. Très bien. Alors, pensez-vous que la formation soit la seule ou encore le seul moyen pour pallier au chômage au Gabon ? Non, non, la formation ne peut pas être le seul moyen dans la mesure où beaucoup n'ont pas cette grâce d'être formés. Malgré également tout ce que nous faisons, parfois les formations n'arrivent pas dans les populations cibles. Donc, il y a également cette volonté personnelle des jeunes à s'adonner aux tâches frugaliennes, à se lancer sur le marché. Parce qu'il y a également des métiers qui sont offerts ou encore des postes à pourvoir, bon, tels que ceux qui font dans le bricolage, dans la manutention. D'accord. Dans la manutention. Donc, ils peuvent toutefois s'adonner à ces tâches pour pouvoir déjà pallier aux besoins quotidiens. Très bien. Alors, pour revenir sur la session qui se tiendra du 1er juillet au 10 août 2024, dites-nous, quelle est la suite pour ces participants ? Comment vous comptez les accompagner ? Très bien. Déjà, il y aura pour ceux-là qui vont se distinguer de par leur régularité dans leur lieu d'apprentissage, de par leur assiduité, la volonté de pouvoir apprendre. Ils auront des kits d'accompagnement. Très bien. Parce que l'objectif également est de faire de ces jeunes Gabonais et ces jeunes Gabonaises des auto-entrepreneurs. Très bien. Vous avez ciblé 100 jeunes. Oui. Est-ce que vous les avez déjà atteints, ces 100 jeunes ? À ce jour, nous avons une cinquantaine. Donc, nous attendons toujours les personnes qui souhaiteraient se faire former. Et quel est le délai pour être candidat ? On va dire jusqu'au 15. Jusqu'au 15 juillet. Jusqu'au 15 juillet, voilà. D'accord. Et nous avons mis à disposition de ces derniers un numéro de téléphone. Très bien. Voilà. Donc, ils peuvent toutefois appeler et se faire enregistrer. Et nous précisons que demain, vendredi, nous aurons, du côté d'Angandji, une réunion à travers laquelle nous allons recevoir et entretenir ceux-là qui se sont déjà fait enregistrer depuis deux jours jusqu'à ce jour. D'accord. Donc, je parle et certaines personnes se font enregistrer pour pouvoir prendre part à ces formations que nous offrons. D'accord. Vous invitez de plus en plus de jeunes à y adhérer. D'accord. Alors, dites-nous, est-ce que vous comptez vous déployer à l'intérieur du pays ? Est-ce que vous comptez vous arrêter simplement dans l'estuaire ou bien vous comptez toucher les autres provinces également ? Mais pas plus tard qu'il y a quatre jours, nous avons reçu un coup de fil d'un jeune Gabonais de l'intérieur du pays qui demandait de savoir pourquoi est-ce que nous n'avons pas pensé à l'intérieur. Est-ce que cette formation... Exactement. Et nous lui avons simplement dit pour cette édition, il s'agissait de l'estuaire. Voilà. Du Moyen-Obué jusqu'au Alintem. Très bien. Est-ce que seuls les Gabonais sont attendus ou bien il y a un mélange de nationalités ? Ben, je serais plus ou moins désolé de dire que nous nous inscrivons d'abord dans un adage qui dit « la charité bien-donnée commence par soi-même ». D'accord. Donc, pour l'heure, il est question de lutter contre le chômage des jeunes Gabonais. Gabon d'abord. Gabon d'abord, oui. D'accord. Pour conclure, un message pour inciter davantage ces jeunes. Je dirais simplement à tous les Gabonais et toutes les Gabonaises démunis, surtout parce que c'est telle est notre cible, de contacter le 077 36 20 56, sinon le 066 22 0001. Faites-vous enregistrer et nous vous attendons dès demain à partir de 10h à Onganje, Château. Merci. Très bien. C'est sur cette invitation que se referme ce numéro de l'invité du jour. Nous étions en compagnie de Gracia Babica. Je rappelle qu'elle est la présidente de l'association Unie par Amour du Peuple. Nous parlions de la première édition de formation professionnelle gratuite en faveur des jeunes Gabonais. Elle a précisé que c'est pour les jeunes Gabonais qu'il se tiendra du 1er juillet au 10 août 2024. Nous, on se dit à très vite avec un ou une nouvelle invitée. Merci à tous pour votre fidélité et bonne suite de programme sur Gabonaises. Sous-titrage Société Radio-Canada